À 7h-3 sur France Inter, c'est le mot de la fin avec vous Daniel Morin et on ne peut pas rigoler tous les jours. Oh non, vous avez tellement raison et aujourd'hui c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, tenez-vous bien, Geneviève de Fontenay jette l'éponge. Elle arrête, après 60 ans de carrière aux côtés des Miss, elle range son chapeau et son dentier aux vestiaires des concours de beauté. Geneviève c'était les Miss, les vrais, celles qu'elle allait sélectionner elle-même dans nos campagnes. Des filles élevées en plein air, en liberté, qui avaient le cuisseau ferme, la joue rouge, nourrées au grain, lavées au jet et pilées au miel. C'était des Miss bio, origine AOC, traçabilité garantie. Pas comme celle d'aujourd'hui, de la poule élevée en batterie, le teint blafard, la cuisse molle, le regard vide, nourri au tofu. Protéines animales qui ont le sain arrogant peut-être, mais l'allure générale flasque et sans relief. Geneviève c'était ça, un grand sens de la sélection, mais pas que. Geneviève c'était un empire de la beauté et de la Miss à la française. La Miss à la Geneviève c'était presque un modèle déposé. Nature, mais jamais velue. Simplette, mais jamais un culte. Qui couchait le premier soir, mais jamais avec n'importe qui. Et qui défilait toujours en maillot de bain. Une pièce, jamais deux pièces, c'était vulgaire. Une fois que la Miss était élue avec Geneviève, les Dauphines n'étaient pas laissées sur le bord de la route. Il y avait un suivi du produit. Elles finissaient toutes placées soit à Paris, comme maîtresse chez un producteur de télévision, d'à peine quatre fois leur âge, ou bien maîtresse en province, chez un producteur bovin, d'à peine quatre fois leur poids. La fin officielle, c'est pour demain. Oui, demain samedi. C'est le clap de fin avec sa dernière participation à Miss Prestige Nationale. Et puis après, après ce sera le grand départ. Aujourd'hui âgée de 83 ans, celle qu'on surnomme Chapi Chapeau va-t-elle à un éléphant mourir loin du regard des autres ? Elle partira droit devant dans une forêt, s'allonger sous un arbre ou dans un bosquet et doucement quitter le monde des vivants et se laisser mourir en communion avec la nature. Salut Geneviève, salut Geneviève de Fontenay, bravo. Lui aussi aurait pu aisément porter le diadème de beauté. En maillot de bain à une ou deux pièces, il est irrésistible. Celui qu'on surnomme le Mister France de l'info, le Mister Univers de l'interview, le Mister Freeze de l'actu, Patrick Apollon Cohen. Patrick qui, ce matin, recevra comme invité spécial entre 7h et 9h le comédien Vincent Lindon.